Alors que la mission d'Otara dans l'archipel des Tuamotu vient de s'achever, le retour de la goélede dans le port de Papete a marqué le début d'une autre aventure, en forme de course contre la mort. Dans les cales du navire, des centaines d'échantillons attendent patiemment d'être expédiés dans les laboratoires partenaires pour débuter le long travail d'analyse. Ils seront plusieurs dizaines de chercheurs à travailler durant près de 10 ans dans différents laboratoires pour lever le voile sur les secrets de ces précieux prélèvements. Colombie, Île-de-Pâques, Dulce Island et Gambier, les scientifiques n'ont que quelques heures pour conditionner le fruit de mois de travail dans le Pacifique depuis le quai de Tahiti. Mais pour les épauler dans leurs tâches, les membres de l'équipage peuvent compter sur un atout de taille. Derrière ces lunettes bleu lagon, Rainer Friedrich est un homme pressé. Depuis l'expédition Tara Océan, il est en charge de coordonner l'acheminement des échantillons du bord depuis les quatre coins du monde. Parpeta, où le tâche de l'apport est toujours un endroit très étrange. Parfois, je n'ai pas d'agents, j'ai de faire tout à mon propre. Ici, Parpeta, j'ai un grand agent. Et donc, c'est un peu plus facile. Vous devez vraiment être ici, juste pour organiser, pour coordonner le pack, le pack, l'export, l'import. Donc, il doit être une très bonne opération de coordonnées. Parmi les échantillons les plus fragiles, ceux conservés dans l'azote liquide doivent être traités en priorité. Pas moins de mille d'entre eux vont ainsi être expédiés vers le génoscope d'Evry pour étudier leur génétique et le lien entre les bactéries et la santé des récifs coralliens. Au cœur de ces prélèvements, les précieuses ADN et ARN courent le risque de se dégrader sous l'effet du stress causé par les variations de température. Les échantillons sont ainsi stockés dans de la carboglace, une glace sèche qui s'évapore rapidement et réclame donc une attention toute particulière. En quelques minutes, les cartons de transport sont déployés sur le quai et patiemment étiquetés. Pour Rainer, le lien avec Tara dépasse de loin le cadre professionnel. C'est une bonne famille, une bonne communauté avec très bonnes relations. Je suis toujours heureux d'entrer les portes et de voir les crew sur Tara. Ce projet est mon bébé et je suis vraiment focussé pour faire un succès comme on a fait avec Tara Oceans, ce qui a été 100% succès. C'est un voyage très sensible, c'est vraiment un trésor pour notre planète. Et ça me fait vraiment, vraiment, m'intégrer. Au terme d'une matinée de travail, les échantillons sont chargés dans des camions de transport en direction de l'aéroport. Il faudra encore passer les douanes et les scanners avant d'enfin parvenir dans la soupe d'un avion de ligne à destination de Paris. Dans quelques heures, le précieux chargement aura rejoint les laboratoires pour lesquels l'aventure Tara Pacifique ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada